Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va faire un plat extrêmement simple à réaliser, un grand classique à l'ancienne et un de ces rares plats en cuisine française où on fait cuire en même temps la viande et la pomme de terre ou le légume, mais là en l'occurrence c'est la pomme de terre, on va faire un rôti de veau en cocotte. De quoi avons-nous besoin pour réaliser ce plat ? Je vous le donne en mille, on a besoin de la rôti de veau et de pommes de terre, tout ce que je viens de vous le dire. Ensuite, pour la garniture, on va utiliser un oignon, deux os, un bouquet garni. On va aussi avoir besoin de petits lardons, on est dans la cuisine française traditionnelle, du vin blanc et du fond de veau. Alors, pour les grincheux, oui, j'utilise du fond de veau en poudre parce que ça m'ennuie de tuer un veau entier pour faire un fond pour un demi-litre de fond. Donc je fais, à l'économie pour la nature et pour les animaux, un peu d'huile d'olive et puis on commence la recette. Pour commencer, on va faire chauffer une cocotte, puisque c'est le nom de la recette. On va mettre une toute petite goutte d'huile d'olive. On va allumer, on va faire revenir l'oignon et l'ail, l'oignon que j'ai émincé, l'ail que je vais écraser et puis les lardons, directement. L'ail écrasé et les oignons émincés. On va couper, mais je vais faire revenir ça, le faire dorer. Je vais le retirer, je vais prendre de l'huile d'olive, je vais le remettre et je vais faire dorer le rôti un peu de chaque côté. On se revoit quand il est doré. D'accord ? Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai fait revenir le rôti pour le faire dorer. J'ai débarrassé ça. Une fois que le rôti est doré, on remet les oignons. On baisse un peu le feu, il n'y a plus besoin que ça... Et on va déglacer avec 30 cl de vin blanc. Ça doit... Ah, c'est Gilbert. Ça, c'est la petite touche Gilbert. On va également prendre les pommes de terre, qu'on a écluchées, lavées, et on va les mettre autour. On les épluche, on ne les taille pas. Donc, on essaye de trouver de la pomme de terre qui soit un peu petite, pour éviter qu'il y ait deux patates comme ça dans le plat. Là, on va prendre notre fond de veau en poudre. Et on va mettre dans le verre d'eau l'équivalent de... Allez, deux cuillères à café, à peu près. On va mélanger ça. Et on va... le mettre... dedans. Bouquet garni. Selle. Selle. Et point. Donc là, on le fait cuire à feu doux, pendant, selon la grosseur du rôti, une heure à une heure trente. Couvert. Moi, vu la grosseur du rôti qu'on a, je vais faire une heure quinze. On se revoit donc à ce moment-là, pour voir le rôti de veau en cocotte terminé. Allez. On met à feu doux et on couvre. Une heure vingt de cuisson. Là, on va donc sortir notre rôti de veau. On va mettre toutes les pommes de terre autour dans le plat. Je vais vous dire, elles sont bien fondantes, elles ont bien cuit dans le jus, c'est... C'est un petit bonheur. On va prendre une petite écumoire pour récupérer un petit peu les lardons. mon conseil, ça, vous le maintenez au chaud au four 5-10 minutes et là, le jus, vous appuyez, vous mettez à fond et vous faites réduire un tout petit peu pour avoir un bon petit jus un peu épais. Sinon, ce que vous faites, ben, vous arrosez de façon à avoir un peu de jus au fond du plat. Vous avez des amis, vous voulez les épater ? Il y a toujours le coup du... C'est du persil haché, hein ? Ça parfume un peu, mais ça fait très joli. Voilà les fines bouches. Reconnaissez que c'est appétissant. Moi, ce que j'aime dans ce plat, c'est dès lors qu'on a une pomme de terre de qualité, elle est cuite lentement, doucement, dans un jus très parfumé. Elle est fondante. C'est un vrai bonheur. Vous prenez une pomme de terre, là, un tout petit peu de moutarde, je vous assure, c'est un régal. Le rôti de veau, je ne vous en parle pas. Il est moelleux à souhait. Et l'ensemble est à l'image de la cuisine française nourrissant. Voilà. Je vous dis, essayez-le. Comme d'habitude, dites-nous à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada